Bienvenue dans ce troisième bref actu consacré à une actualité technologique brûlante et angoissante, les big data. Pour ça nous allons vous présenter deux ouvrages pour le moins alarmistes sur cette nouvelle problématique de nos sociétés, l'utilisation des données personnelles. Définissons le big data tout d'abord, c'est une masse d'informations colossales que nous déversons chaque minute de chaque jour sur le réseau internet via nos objets connectés, ordinateurs, achats en ligne, téléphones, gps, mails, réseaux sociaux, vidéos, photos, etc. Cette masse d'informations que nous donnons de notre plein gré est en réalité la monnaie d'échange pour utiliser gratuitement et donc pas si gratuitement des services de type recherche, recherche Google, mail, réseaux sociaux notamment en première ligne. L'OMNU de Marc Duguin et Christophe Labbé, sous-titré La dictature invisible du numérique, ajoute à cette problématique deux phénomènes, la surveillance renforcée et généralisée des états victimes d'attentats, en premier les Etats-Unis suite au 11 septembre et la France suite aux attentats de Charlie Hebdo. Et d'un autre côté, la concentration de plus de 90% des données entre les mains de seulement 4 acteurs, les GAFA, toutes américaines. Tout au long de ce livre, les auteurs détaillent les mécanismes de production de ces données, leur nature mais aussi la valorisation économique de ce nouveau pétrole dont la matière première est cette fois-ci inépuisable. En décortiquant les intentions et la philosophie de ces GAFA, les auteurs donnent une vision de l'avenir pour le moins terrifiante, à base de futur prédit par des algorithmes ou l'intensification de l'hyperactivité afin d'éviter aux utilisateurs la fatigue, le sommeil si peu productif en données monétisables. Moins tourné sur l'emprise des géants du web, l'empire de la surveillance d'Ignacio Ramonet mène une réflexion sur la place du citoyen et surtout des gouvernements sur le traitement de ces données. Ici se questionne le changement sur nos vies avec ce qui semble déjà être une fin de la vie privée, mais aussi la place de ces données dans notre environnement de tous les jours. L'auteur va jusqu'à considérer ces datas comme un cinquième élément, au même niveau que l'eau, la terre, le feu et l'air, éléments disponibles naturellement et en abondance sur Terre. Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, Ignacio Ramonet propose deux entretiens. Un avec Julien Assange qui nous questionnera sur la place et le traitement des lanceurs d'alerte et Noam Chofsky, l'intellectuel activiste américain qui avait théorisé la fabrication du consentement. Ces deux entretiens extrêmement intéressants ajoutent à la complexité du problème et permettent également de prendre du recul sur ces questions alarmantes et brûlantes de l'actualité technologique. Pour aller plus loin sur le sujet, nous vous proposons une sélection de documents affiliés et pas moins intéressants sur le sujet. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter ces vidéos et à bientôt pour un prochain Bref Actu.